Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très contente de vous reprendre, ça fait plaisir de se dire que finalement on n'est pas privé de vlog. Aujourd'hui on est, non pas vendredi, jeudi, il est 7h30, je suis donc dans ma voiture prête à partir travailler et ma copine aura à la couche. Je suis trop contente, bon ça se passe pas aussi bien qu'elle l'aurait voulu mais ce qui s'est passé c'est pas grave. Donc je me dis, j'ai prié pour elle ce matin, pour son bébé, donc elle a eu une petite fille qu'elle a appelée Romane. Jusque pour l'instant elles sont séparées, donc j'espère que ça va vite rentrer dans l'ordre et qu'elle va vite pouvoir rester avec elle. Je trouve ça un peu abusé parce que dans toutes les maternités il y a des unités kangourous et je comprends pas pourquoi elle a pas été mise en unité kangourous. Donc là elle a passé toute la nuit sans son bébé, son bébé en néonate, alors qu'elle a fait quand même 3,6 kg. Donc bon, affaire à suivre mais j'espère pour elle qu'elle va la récupérer dans la journée. Je me dis, elle a déjà été toute l'année sous oxygène donc peut-être que ça l'aura aidé, c'était peut-être juste les premières heures qui étaient difficiles. J'espère vraiment que c'est que ça. Du coup, là ce matin j'ai passé toute ma matinée à discuter avec elle du coup, donc je ne veux pas dire que je n'étais pas en avance mais du coup j'ai fait beaucoup moins de choses que ce que j'aurais voulu. J'ai mis mes draps à laver quand même pour les puces. Du coup, j'ai sorti le linge du sèche-linge, j'ai pris le temps de repasser ma chemise quand même avant de partir. Et puis, je n'ai pas pris de petit-déj, j'ai emmené deux crêpes, je ne sais jamais comment on appelle ça, des crêpes chocolat-noisette qui sont toutes prêtes. Histoire de dire que j'ai mangé quelque chose mais ce n'est pas bien. Surtout que ce matin je me suis pesée, j'ai reperdu un petit peu de poids. Il y a quelques temps j'étais à 70 et demi, 70, enfin non j'étais à 79 et j'étais montée à 71,6. Et là je me suis repesée, je suis redescendue à 71. Donc à 100 grammes près, je suis à mon poids d'avant. Donc je vais continuer comme ça. Quand les enfants vont rentrer, on va aller marcher, donc ça c'est pareil, ça va me faire beaucoup de bien. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je me dis, en plus là je reprends le traitement qui m'avait fait perdre 4 kilos, enfin le dosage en tout cas, qui m'avait fait perdre 4 kilos. Donc je me dis, il n'y a pas de raison, on va y arriver. C'est vrai que j'ai du mal parce que je n'arrive pas à me priver, je ne veux pas être frustrée, je ne pense pas être la seule dans ce cas-là. Et la diététicienne m'a dit que de toute façon, si je suis frustrée, ça ne fonctionnera pas parce que dès que je remangerai quoi que ce soit, je reprendrai du poids. Donc elle m'a dit qu'il fallait que j'arrive à manger tout ce que j'aime, mais de façon plus raisonnable en fait. Donc là, si je n'ai que ça pour mon petit déj, je pense que ça reste dans les calories imparties. Par contre ce midi, je n'ai pas de plat à emmener, j'ai complètement zappé hier soir, je ne sais pas ce que j'ai fait, je n'ai pas préparé de plat. Vu que j'ai terminé ma salade de riz, du coup je n'ai pas pensé à préparer un plat pour ce midi. Et ce matin, comme j'étais occupée à discuter avec Aurore, je n'ai pas tilté qu'il fallait que je me prépare un truc. Bref, ce n'est pas grave, je vais aller ce midi chez Super U pour m'acheter un petit truc à manger. Je pense que je prendrai un sandwich, vite fait. Ça ne sera encore pas très bon pour la nuit, à moins que je prenne un plat préparé. Je prendrai un plat préparé, c'est tout meilleur. Enfin, bien que c'est blindé de sucre avec les conservateurs et tout. C'est quand même mieux qu'un sandwich. Et puis, ben voilà, je prendrai un fruit en dessert et ça ferait très bien l'affaire. Bon, je vous reprends, il est 18h30, enfin il est peut-être même un peu plus que ça. Du coup, je suis rentrée du travail tout à l'heure, ça fait déjà un moment, vous vous en doutez. Mais en fait, quand je suis rentrée, j'ai eu Anaïs au téléphone. Ensuite, j'ai eu Elsa au téléphone. Et là, je vais devoir, je vais devoir, pardon, je vais rappeler ma copine Aurore. J'ai essayé de l'appeler tout à l'heure, mais ça ne répondait pas. Elle a essayé de me rappeler pendant que j'étais au téléphone avec Elsa. Donc, je vais la rappeler pour pouvoir enfin lui parler. Et puis, du coup, je vais aller chez elle au mois d'août. En fait, j'ai une semaine. Moi, je suis en vacances le 7 au soir. Et du coup, entre le 10 et le 14, du coup, je vais aller chez elle. Parce que comme elle n'est pas très, très bien, du coup, avec ce qui se passe avec la petite et tout ça. Donc, du coup, je vais aller lui rendre visite. Elle devait, elle, venir, mais ce n'était pas sûr. Et finalement, ça ne se confirme pas. Donc, c'est moi qui vais y aller. Donc, je suis assez contente, je dois dire. Et puis, j'ai eu mon papa au téléphone aussi. Et c'est bon, il va me passer le karcher sur toute mon entrée extérieure, en fait. Donc, je suis très contente parce que, comme ça, il va me retirer toutes les saletés. Et ça devrait être un peu plus présentable. Voilà. Du coup, là, j'ai une mauvaise idée. En fait, je suis très envie d'aller me chercher un kebab. C'est horrible. J'ai proposé à Anaïs d'aller manger un... En fait, je n'avais pas envie de manger toute seule ce soir. Du coup, j'ai proposé à Anaïs d'aller manger un McDo. Et elle m'a dit non parce qu'en fait... Enfin, elle ne m'a pas dit non, mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'en fait, il y a Florentin qui l'attend dans son appart. Et son téléphone n'a plus de batterie et elle n'a pas de chargeur. Donc, elle ne peut pas le prévenir parce qu'elle ne connaît pas son numéro par cœur. Donc, du coup, elle m'a dit, je te redirai quand on pourra manger ensemble. Donc, à défaut d'un McDo, je me suis dit, plus près de chez moi, il y a un kebab. Mais ça veut dire que je vais faire... Voilà, c'est juste à emporter et puis je mangerai toute seule à la maison. Soit ce n'est pas grave. Mais je ne sais pas. Donc, oh là là, je suis dégoûtée. Mon jean, il est craqué. Voilà. C'est génial. Je suis dégoûtée. C'était mon seul jean noir, mais en fait, j'ai tellement des grosses cuisses qu'avec le frottement, il s'est usé. Et là, il est craqué et bien craqué. Donc, il est mort. Je peux le jeter ce soir. Je suis deg. C'était mon seul jean noir en plus. Je l'aimais trop. Les pantalons de promod, franchement, ils sont bien, mais ils s'usent quand même assez vite. Celui-là, ça ne fait même pas un an que je l'ai. Donc, je suis un peu deg. Enfin bref. Là, j'attends toujours ma commande Shein qu'on a commandée avec Anaïs. Donc, elle aussi, elle espérait qu'on l'ait aujourd'hui, mais non, toujours rien. Donc, dedans, je me suis commandée deux robes, deux shorts et trois tops, je crois. Donc, là, j'attends de les recevoir. Et puis, voilà pour les infos de la journée. Je suis très, 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 très contente. Je suis fière de moi, en fait, surtout. Aujourd'hui, on a eu le retour du contrôle qui a eu lieu hier, en fait. C'est-à-dire que quand on confectionne du prêt-à-porter... J'ai peut-être coupé la télé. En fait, ça vous gêne, peut-être. Je ne me rends pas compte, mais je vais couper le temps. Du coup, alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait du prêt-à-porter, on réalise un exemplaire. On confectionne un modèle, on l'envoie au contrôle. Le contrôle, du coup, nous renvoie des observations, des corrections, tout ça. On en reconfectionne une quinzaine. On les renvoie pour contrôle et on va nous refaire des observations là-dessus. Et ensuite, tout le reste, ça sera envoyé directement au dépôt qui va dispatcher dans les boutiques. Donc là, lundi, on a envoyé la quinzaine. Et cette quinzaine, c'est moi qui l'ai contrôlée, en fait. Alors pas tout, je crois qu'il y en a deux ou trois que je n'ai pas contrôlées moi-même. Et je suis trop contente parce que ce qui est revenu, c'est, écoute, tout est OK. J'étais trop, trop contente, trop fière de moi. Et en plus, dans les manteaux qu'on confectionne, en fait, il y a ce qu'on appelle des brandebourgs. Vous savez, c'est des liens avec un bouton de chaque côté et une petite barrette en tissu au milieu. Et en fait, on confectionne nous-mêmes le brandebourgs et on met les deux boutons. Sauf que le bouton qui est à gauche, en fait, en dessous, à l'intérieur, il y a une poche. Il y a une poche plaquée à l'intérieur. Et en fait, le premier modèle qui a été confectionné, le bouton était cousu sur la poche à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas de remarques qui ont été faites par rapport à ça. A priori, alors en fait, il faut savoir qu'il y a deux personnes qui contrôlent. Il y a l'entreprise qui nous donne les manteaux à confectionner et il y a la marque. Et là, mercredi, c'était le contrôle de la marque. Donc, la première fois, c'était le contrôle de l'entreprise qui nous donne le travail. Et en fait, ils nous ont dit que le bouton sur la poche, ce n'était pas grave, etc. Donc, moi, cette info, on ne me l'a pas donnée. Moi, quand on m'a mise au contrôle, je ne sais pas, par déduction, je me suis dit le bouton, il ne doit pas être cousu sur la poche. Enfin, pour moi, c'est un défaut, quoi. Donc, dès que j'avais un bouton cousu sur la poche, je le redonnais, en fait, à la personne qui pose les boutons, qui est ma copine, ma collègue Patricia, avec qui je m'entends très bien. Et du coup, je redonnais à Patricia pour qu'elle refasse, qu'elle découse le bouton et qu'elle le recouse. Et c'était en plus compliqué pour elle parce qu'il y a un bouton devant et un bouton à l'intérieur sur la même couture, en fait. Donc, il y a un bouton et un contre-bouton à coudre en même temps. C'est hyper compliqué à faire, hyper chiant, en tout cas. Et du coup, elle en a réparé plusieurs. Et là, ce matin, je discute avec ma chef d'atelier et elle me dit, par contre, elle m'a dit, ils nous ont dit que le bouton, il ne fallait pas le coudre sur la poche. Alors, je lui dis, oui, c'est bon, c'est le cas. Et là, elle me fait, non. Elle dit, nous, on le cousait sur la poche. Je dis, non, moi, tous ceux qui étaient cousus sur la poche, je les ai renvoyés en réparation. Et là, elle me fait, ah bon ? Je dis, on ne m'envoie pas un manteau avec un bouton cousu sur la poche. Je dis, imagine, tu achètes un manteau et au final, tu peux à peine utiliser la poche parce qu'il y a un bouton qui est cousu dessus, tu apprécies ? Je dis, ah, moi, je n'apprécie pas. Donc, non, pour moi, c'était logique que le bouton, il ne devait pas être cousu sur la poche. Et là, elle me fait, ah ouais ? Elle me dit, nous, ce ne sont pas les consignes qu'on avait. Elle me dit, du coup, il n'y en a aucun qui est cousu sur la poche. Je dis, bah non. Elle me fait, ah, c'est parfait, c'est super. Elle me dit, bon, pour une fois que le manque de communication nous sert, je me suis dit, bah ouais, c'est clair. Donc, en fait, j'étais trop contente pour une fois. Enfin, pour une fois, non, mais j'avais fait une bonne action, pour le coup. Donc, c'était plutôt cool, en fait. Du coup, j'étais assez contente. Donc, je suis fière de moi. Je me dis que j'ai eu le bon réflexe. Et puis, ça va, j'arrive à travailler assez vite. Je suis sur plusieurs postes en même temps. J'arrive à gérer, franchement, ça va. Bon, en même temps, là, au contrôle, hier, on avait énormément de taches de vapeur sur les manteaux et donc, du coup, bah, tout ce que j'ai fait toute la journée, c'est contrôler, renvoyer à la repasseuse, contrôler, renvoyer à la repasseuse, contrôler, envoyer à la repasseuse. J'ai fait que ça. Toute la journée, j'ai tout renvoyé à la repasseuse. J'en ai sorti trois. On a réussi à détacher. En fait, c'est des taches de vapeur qui apparaissent quand on écrase les coutures au fer, en fait, avec la vapeur. Et à priori, la repasseuse, elle peut, en fait, détacher ça. Mais alors, c'est toute une astuce et tout. Et jusque-là, on n'avait pas trouvé la solution. Et en fait, je ne sais pas, elle a eu une illumination hier soir. Et là, ce matin, elle est arrivée en me disant « Oh, je sais, j'ai trouvé, j'ai pensé à ça. On va essayer de faire comme ça. On va voir si ça marche. » Du coup, elle l'a fait. Et franchement, c'est trop bien. Du coup, aujourd'hui, j'en ai sorti... J'en ai sorti 12, alors qu'hier, on n'en avait sorti que 3. Donc, c'est plutôt cool. Je suis assez contente. Sauf que, bon, j'en ai sorti 12, mais il y en a encore 8 à faire demain, parce qu'on doit en envoyer 20 demain. Et les 8, a priori, je pense qu'ils doivent être faits bien avant 15h, parce que je crois que Travex, il passe à 15h. Donc, à vérifier, mais normalement, c'est ça. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de raison, puisque, en fait, il y a des modèles qui étaient faits, contrôlés, nettoyés, emballés, et qui ont dû être redéballés, parce qu'il y a eu des modifications à faire dessus, mais c'est des petites modifications qui prennent, je veux dire, 5 à 10 minutes. Donc, entre 8h et 15h, on a le temps de faire 8 fois 10 minutes, quoi. Donc, surtout qu'elles sont plusieurs à le faire. Donc, non, non, ça, j'ai bon espoir. Demain, on aura nos, sans problème. Mais pour ça, je suis contente. Voilà. Bon, bah, du coup, je me suis fort donnée en vie avec ce kebab. Là, je pense que je vais aller me le chercher. Je vais le commander, et puis je vais aller me le chercher. Déjà, parce que je n'ai pas envie de cuisiner, bien que, du coup, je n'ai rien à manger pour demain. J'y rends encore chez Super U de ma maison. Je lui ai dit, j'ai voulu m'acheter des masques en me disant, tiens, pendant que j'y pense, je vais en mettre dans mon sac à main. Je voulais m'acheter des masques parce que, justement, j'ai oublié d'en mettre un dans mon sac à main. Et coup de bol, alors, c'est absolument pas sécurisé, mais j'en avais un, en fait, dans ma voiture que j'ai utilisé ce week-end et que, en fait, j'avais oublié dans ma voiture, en fait. Donc, du coup, à défaut de ne pas en avoir, j'ai préféré mettre celui-là. J'ai trouvé que c'était quand même mieux que de ne pas en porter. Et donc, du coup, j'ai mis ce masque-là. Et je me suis dit, il faudrait que j'en rachète des jetables que je laisserai dans ma voiture, en fait. Et comme ça, au cas où, si j'oublie les miens, au moins, j'en ai. Sauf que, en fait, je suis allée chez Super U puisque, à côté de mon boulot, il n'y a que Super U. Chez Leclerc, ils vendent des lots. Désolée, je vous fais bouger, mais je suis en train de remettre mes chaussures. En fait, chez Leclerc, ils vendent des lots, des lots de masques. Mais genre, c'est 5 euros les 10 masques, je crois. Donc, c'est plutôt abordable en termes de prix, je trouve. Mais chez Super U, ils ne font pas ça. Les masques, c'est 29 euros les 50 masques. Donc, clairement, je n'ai pas besoin de 50 masques. Et puis, je n'ai pas 29 euros à mettre là-dedans non plus. Et sinon, ils en vendent des en tissu qui sont hyper moches. Honnêtement, ils les vendent 50 euros. Je crois qu'il y en a 10 dedans. Ça me fait halluciner. Mais vraiment halluciner. 5 euros le masque pourri comme ça. Franchement, en fait, ils ont juste fait le bandeau comme ça. Là, les côtés, c'est surjeté et ils ont mis des élastiques. On ne vend pas ça 50 euros. Je suis désolée. 5 euros un masque comme ça, non, ce n'est pas possible. J'étais un peu choquée. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Du coup, je n'en ai pas acheté. Voilà. Là, j'en ai remis dans mon sac. C'est très bien. Là, je vais aller chercher mon petit kebab. Je vais remettre ma chemise parce que ce matin, je suis partie avec une chemise mais je l'ai enlevée dans le courant de la journée parce qu'il faisait trop chaud. Là, je vois bien qu'il n'y a plus de soleil dehors. En même temps, il n'y a pas eu de soleil de la journée en fait. C'est juste que cet après-midi, il faisait extrêmement lourd. Et pour dire vrai, moi, je travaille juste à côté de la porte parce qu'évidemment, au contrôle, j'ai besoin de beaucoup de lumière. Et en fait, à côté de la porte, j'avais laissé la porte ouverte pour laisser rentrer de l'air. Sauf qu'en fait, il n'y a pas d'air. Et le peu d'air qui rentrait, il n'était même pas frais. Donc, en fait, c'était vraiment désagréable. Donc, voilà. Bon, du coup, c'est parti. Je repars. Je vais quand même éteindre ma télé. Bon, le gars, je vais l'appeler pour commander, mais je sais très bien que le temps que j'arrive, ça ne sera pas prêt. Je pars avec mon jean troué. C'est abusé. Parce que ça se voit un peu quand même. Tant pis. Après tout, je ne suis pas la seule à porter un jean troué. Et puis, ce n'est pas sur la fesse, c'est sur la cuisse. Donc, ça va le faire. Je ne vais même pas être bien des toilettes. Donc, voilà. Bon, je vous reprendrai tout à l'heure, du coup. Bon, je vous reprends. Il est 22h30. Vous le voyez, il n'y a plus trop de luminosité. Mais, en fait, je me suis un peu perdue. Je suis montée mon vlog. Et Aurore m'a appelée. Donc, du coup, enfin, en fait, Aurore m'a appelée. Ensuite, on m'a raccroché parce que les infirmières passaient dans sa chambre. Donc, elle m'a rappelée plus tard. Et quand elle m'a appelée, en fait, j'étais en train de monter mon vlog. J'ai interrompu mon vlog. Ensuite, elle a raccroché. J'ai repris mon vlog. Et puis là, Anaïs a commencé à m'envoyer des messages. Enfin, bref. Donc, je viens clôturer. Comme ça, je vais finir de monter le vlog. Et ensuite, j'irai me coucher parce que je suis fatiguée. Très, très fatiguée. Là, je dois dire. Si je voulais vous dire que j'ai eu des nouvelles de la Péry. Enfin, pour rappel, pour les personnes qui n'avaient pas suivi, en fait, j'ai demandé à inscrire les enfants à la Péry scolaire, au centre de loisirs, mardi de la semaine prochaine juste le matin, mercredi, jeudi et vendredi en journée complète. Et en fait, j'avais demandé s'il était encore possible de les inscrire puisque techniquement, ils étaient censés rester chez mes parents jusqu'à la fin du mois. Sauf que comme le rendez-vous neuropédiatre d'Adam a été avancé d'un mois, du coup, ça tombe au mois de juillet. Donc, ils vont rentrer plus tôt de chez mes parents. Normalement, il devait rester deux semaines. Finalement, il reste sept jours. Enfin, huit jours. Et donc, ils reviennent lundi. Et donc, mardi matin, il faut que je les emmène à la Péry, au centre de loisirs. Mardi, du coup, je les récupérerai après le déjeuner. On file à Angers l'après-midi puisqu'on a rendez-vous d'Adam. Ensuite, mercredi, jeudi et vendredi, ils iront au centre de loisirs en journée complète puisque moi, je travaille. Ensuite, ils repartent chez leur papa pour deux semaines et ils reviendront chez moi le 14. Donc, moi, il faut absolument que je sois chez moi le jeudi. Ils vont rentrer le 14 au soir, mais moi, je veux être chez moi le jeudi parce que je veux avoir le temps d'organiser la maison, le linge, etc. avant qu'ils arrivent. Donc, ça ne me laisse pas le choix. De ce fait-là, je vais partir chez Aurore du 10 au 13 peut-être. En tout cas, je suis très contente de l'idée de cette petite gilet. Donc, je vais clôturer ce vlog maintenant. Demain, du coup, demain, on est vendredi. C'est le dernier jour de la semaine. Donc, je pense que je vais m'appeler à faire tout ce qui est ménage, etc. pour pouvoir faire jardinage ce week-end. Déjà, samedi, taille HDA. Du coup, je vais essayer le plus tôt possible d'emmener toutes les branches, etc. à la déchetterie. Ce n'est pas gagné, mais il va falloir. comme ça, quand mon père viendra lundi, ce sera relativement propre. Parce que je ne veux pas qu'il se sente obligé de faire ce que je n'aurai pas fait. Donc, déjà, il va venir, il va me passer au Karcher toute mon entrée, il va me la nettoyer toute propre. Donc, ça, c'est super cool. Et puis, ça sera déjà quelque chose de gros qui m'enlèvera. Donc, c'est déjà très bien. Bon, je vais aller finir le montage de ce vlog. Je vais aller me coucher. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau et dernier vlog de la semaine. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao !